Avant, on va laisser la parole à quelqu'un qui est très drôle lui aussi, même s'il n'en a pas l'air, quand vous le regardez comme ça, vous vous dites, voilà, le docteur en science est un peu célèbre, pas du tout. Il sait vendre le chroniqueur. C'est ça, c'est un art. Alors là, on est habillé pour l'hiver. C'est un art, non mais parce qu'il a lui-même beaucoup d'humour. Patrice, qu'est-ce que c'est que cette histoire de viande artificielle que vous voulez nous vendre aujourd'hui ? J'ai une référence, l'ail ou la cuisse. Ça vous parle, l'usine Tricatel ? On moule une espèce de pâte alimentaire, alors la viande artificielle… Et ça devient un poulet, ça devient une laitue, on a les images en fait. C'est pas comme ça tout à fait, mais la viande artificielle, le principe c'est de cultiver des cellules de viande, donc des cellules animales, dans des incubateurs géants, de plus en plus gros, pour les multiplier en proportions considérables et pour contrer en fait ce qu'on est en train de voir à l'écran, c'est-à-dire l'élevage industriel qui atteint des proportions aussi complètement folles et que les apôtres de cette culture de viande de synthèse en fait veulent limiter, veulent arrêter. Alors la question qu'on se pose c'est comment ça marche pour ne pas faire de viande avec des vrais poulets ? Comment on fait de la viande synthétique ? Eh bien on va prendre quelques cellules de poulet ou d'œuf de poulet, alors ça marche aussi avec le bœuf, ça marche aussi avec les cochons, et on va les mettre dans des boîtes de pétri, on va les cultiver, on va leur apporter des nutriments, toutes les molécules dont elles ont besoin pour se développer, et on va les transplanter dans de plus en plus gros réacteurs et leur apporter de plus en plus de nutriments et de plus en plus d'énergie jusqu'à obtenir une espèce de pâte de cellules qui sont toutes des cellules musculaires et ensuite on va utiliser des imprimantes 3D pour transformer cette pâte de cellules. C'est Tricatel du XXIe siècle, voilà. Je voulais qu'on voit les images malheureusement, chacun peut aller regarder sur Youtube, on a cet extrait vidéo de Tricatel. Les imprimantes 3D vont mouler la pâte de cellules en steak de poulet, enfin en filet de poulet qu'on va pouvoir cuisiner, ou bien en steak haché pour mettre dans des hamburgers si c'est du bœuf. Donc on est d'accord, c'est comestible, il y a déjà des pays qui le commercialisent ? Alors à Singapour, il y a un restaurant qui sert des hamburgers avec de la viande de bœuf artificielle depuis 2020, et les Etats-Unis ont autorisé cette consommation, cette viande artificielle à la consommation humaine l'année dernière au mois de décembre. D'accord, alors ça ressemble vraiment à de la viande, j'imagine que vous avez goûté ou pas ? Pas du tout, c'est interdit en France encore. Ça nous sauve un peu. L'Union Européenne en fait pour le moment... Je serais curieux de goûter. En fait l'Union Européenne est très circonspecte parce que c'est un aliment, enfin c'est pas vraiment un aliment, donc il y a plein d'étapes de contrôle à passer, il y a certains pays qui se sont prononcés contre. Alors en fait ça ne ressemble pas vraiment à de la viande pour une simple raison, et c'est encore très loin de ressembler à de la viande, c'est qu'on cultive des cellules pour le moment musculaires seulement. Et quand on mange un steak, il y a des cellules musculaires, des tissus conjonctifs, des os, du gras, des vaisseaux sanguins, des cellules lymphocytaires, tout un tas de types cellulaires que pour le moment on est loin d'être. Voilà, donc là on a quand même du muscle, et pour recréer j'imagine le goût que donne l'os, le goût que donne la graisse, etc. On a des arômes de synthèse, c'est ça qu'il faut imaginer ? Ça te plaît beaucoup à Laurent, c'est ça ? Ce qu'on est en train de voir, c'est la vidéo promotionnelle d'une des start-up qui fabrique ces steaks de poulet. Elle donne envie cette escalope de poulet ? Et bien sûr, il n'y a pas de raison en fait. Chez Tricatel aussi, ça donne envie visuellement. C'est uniquement des cellules musculaires avec effectivement pour le moment un peu d'additif, et on est en train, dans les start-up qui font ça, il y en a quand même plus d'une cinquantaine dans le monde déjà. Donc c'est un marché prometteur pour justement essayer de limiter les problèmes de surconsommation, de surélevage, d'élevage en batterie très intensif. Donc en gros, on met ces cellules dans une boîte à pétris, et ça grossit, ça grossit, ça grossit, et ensuite on découpe les morceaux. Si je veux faire simple, c'est à peu près ça ? Oui, c'est avec l'imprimante 3D pour remodeler un steak de poulet par exemple. Et bien écoutez, ça aspire quoi à Laurent Bogossian qui a écrit quand même un livre qui s'appelle « Regards sur une société qui se maltraite ». Oui, oui, mais j'en parle, c'est sûr. Le véganisme, c'est-à-dire la culpabilité de… Je ne sais pas, c'est assez surprenant. Mais bon, effectivement, ça va limiter la consommation de viande, entre guillemets, naturelle, mais de notre côté, on en arrive à avoir des process qui doivent être un peu plus polluants aussi, avec tout un tas de… Alors, les études sont partagées en fait sur ce sujet, c'est vrai, parce qu'au début, ils disaient que c'était très, très avantageux par rapport à la viande normale, et en fait, apparemment, c'est quand même très, très coûteux en énergie, et ça nous gère beaucoup de CO2. C'est ce à quoi j'ai pensé tout de suite, ça doit être tellement coûteux en énergie, mais ce n'est pas grave, on a bonne conscience. Voilà, mais peut-être qu'ils vont trouver un moyen d'économiser l'énergie. Oui, évidemment, il faut… Voilà, et après, ça peut être aussi une solution alternative, Clément ? Et en plus, je suis totalement pour, à la condition que le bénéfice-risque soit valable, sinon on arrête totalement, définitivement la viande, mesure où on peut complémenter en vitamine B12. Mais sur le plan sanitaire, c'est plus facile à gérer que de la viande, par exemple, parce qu'en fait, c'est que des cellules animales, et on peut très bien contrôler toutes les infections bactériennes ou virales. Et donc, on peut les enrichir aussi en nutriments. On peut faire ce qu'on veut. Merci, en tout cas, c'est passionnant, ce n'est pas forcément ragoûtant pour tout le monde, mais c'est passionnant. Désolé pour leur matinale. Pour 200%. Laurent.